En France, le déficit de nature se creuse et atteint des niveaux inédits, surtout dans les villes. Ce terme à la mode désigne l'absence de proximité avec la nature, notamment chez les enfants et les tout-petits. Résultat, anémique et sédentaire, ils ne jouent plus dehors, ont peur de la pluie qui mouille, du loup qui mort et de l'arbre qui cache la forêt. Alors que faire ? La solution la plus efficace pour sensibiliser les enfants gringalés à l'environnement serait de les laisser vivre au grand air. Mais certains parents s'y refusent par crainte de transformer leurs rejetons élevés en ville et promis un bel avenir dans le secteur tertiaire en petits sauvages. Le virtuel, c'est tellement mieux. Refusant d'exposer leur progéniture aux bienfaits de l'air frais, ils la privent du bonheur de se faire piquer par une guêpe dans le potager. Pourtant, tous les pédagogues le répètent, il est indispensable de permettre à nos enfants de découvrir leur milieu. De délaisser un temps leur tablette, leur ordinateur, leur portable, pour s'adonner à la marche et partir à l'aventure. De jouer, courir, sauter, grimper aux arbres, guidés au début par les adultes. Cela va de soi. Ils ne s'en porteront que mieux. L'indépendance viendra bien assez tôt. L'indépendance viendra bien assez tôt.